bonjour donc cette vidéo c'est en particulier pour ma femme qui apprend à jouer de guitare donc pour les accords ouverts en fait on va regarder un petit peu les accords ouverts voilà ok donc un accord ouvert sans donner spécialement de nom à certains accords on va apprendre à jouer cranberries voilà donc en fait pour commencer le premier accord c'est un mi donc index comme je t'avais appris index et majeur sur les deux cases de cinquième et quatrième corde donc cinquième et quatrième corde et ces deux là index et majeur ça c'est le premier accord on va commencer à le jouer ensuite on laisse le majeur pour faire un do en fait on va ramener l'auriculaire sur la troisième sur la cinquième corde troisième case voilà et l'index on va l'amener sur la deuxième corde et sur la première case voilà donc ça fait une diagonale ça fait deuxième corde première case ensuite quatrième et cinquième corde deuxième et troisième case on va faire un do ensuite on va ramener l'index comme c'est comme comme le premier accord sur la cinquième corde deuxième case et on va ramener ces deux doigts comme ça agitement sur la première corde troisième case et la dernière corde la sixième troisième case également voilà pour faire un sol et ensuite dernier accord on va ramener l'index derrière le majeur c'est à dire sur la deuxième corde sur la deuxième case sixième corde celui là on va le ramener sur la deuxième corde toujours troisième case et la troisième corde deuxième case voilà donc je reprends sans commenter il faut regarder la la gestuelle donc premier accord deuxième accord troisième accord troisième accord troisième accord troisième accord troisième 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 ... ... Voilà. Je reprends une dernière fois pour la vidéo. On essaie de travailler en même temps que la vidéo, c'est-à-dire en regardant la première partie du manche de la guitare. J'appelle ça la première partie. Il va y avoir la suite du manche. Pour débuter, on commence avec les accords ouverts en première partie du manche. Donc, on reprend les accords de Cranberries. Index et majeur. Quatrième et cinquième cordes, deuxième case. Cinquième corde, troisième case, l'index, deuxième corde, première case. Celui-là, il ne bouge pas. L'index, il vient cinquième corde, deuxième case, sixième et première corde, troisième case. Et index, deuxième case à la cinquième corde. Et deuxième et troisième corde, troisième et deuxième case. Je peux prendre la gestuelle sans commenter. Il faut que tu regardes un petit peu comment se déplace le mouvement des mâts. Donc, premier accord, celui-ci. Deuxième accord. Troisième accord. Quatrième accord. Premier accord. Deuxième accord. Troisième accord. Quatrième accord. Voilà. Il faut travailler ces quatre accords successivement. Tu travailles pour l'instant juste ça. Quand cette chanson sera déjà maîtrisée, ce sera déjà pas mal. Il comporte quatre accords différents. En tout, des accords, il y en a un paquet. Mais des principaux accords, comme les notes, il y en a sept. Il y a mineurs et majeurs. Ça fait encore des variétés d'accords. Donc, on y va pour ces quatre accords. Donc, toujours pour Bibi et ceux qui veulent apprendre au cas au passage, surtout toi Bibi. Deuxième exercice. Donc, je vais t'apprendre l'arpège. En bref. En bref. Donc, tu vas utiliser principalement quatre doigts. On oublie l'auriculaire. L'auriculaire, on l'oublie pour l'instant. Ça va être surtout index majeur. Index majeur. Tu vois, tu fais ça comme ça. Et c'est un petit peu comme jouer de la guitare. Comme ça. Index majeur et pouce. Donc, tu pousses ton pouce sur la sixième corde. Ton index et ton majeur sur la première. Voilà. Tu vas faire comme ça. Le pouce. Tu joues la corde. Comme si tu allais la chercher derrière, en fait. Tu vois, comme si tu allais la chercher derrière. Avec ton index et ton majeur, toujours en appui sur la première corde. Comme ça. Tu vas jouer ensuite la première corde. Avec l'index. Le majeur, deuxième corde. Index, troisième corde. Le majeur, deuxième corde. Index, première corde. Le pouce. Le majeur, deuxième corde. Le majeur, deuxième corde. Le majeur, deuxième corde. Le majeur, deuxième corde. Et ainsi de suite. Tu vas faire des va-et-vient. Comme ça. Entre les trois premières cordes. Avec seulement l'index et le majeur. Toujours veillez à avoir les ongles bien coupés. Parce que sinon, c'est pas facile. Et voilà. Index, majeur, index, majeur, index, majeur, index, majeur. En prenant toujours appui sur la corde qui vient après. C'est-à-dire que si je joue la première corde avec l'index, il vient s'arrêter sur la deuxième corde. Que j'amorce avec le majeur, troisième corde. Que j'amorce avec l'index, troisième corde. Et je remonte toujours en étouffant la première corde précédente. C'est-à-dire, je joue celle-là. Je m'arrête sur la deuxième. Comme une corde d'arc. Comme si c'était un arc. Deuxième corde. Troisième corde. Comme si c'était une corde d'arc très léger, comme ça, en s'arrêtant sur la corde d'après, en fait. Voilà. Et le pouce que tu vas t'entraîner dans le deuxième exercice, en dernière phase, à faire les trois dernières cordes avec le pouce. Donc, tu prends un accueil ici sur la première corde avec les autres doigts. Comme ça, ta main, elle est calée. Tu ne fais pas au hasard comme ça. Ta main, elle est calée, en fait. Et puis... Avoir la main bien sur les cordes, toujours toucher les cordes, ça sert de repère, parce que des fois, tu n'as pas forcément les yeux rivés dessus. Mais avec le toucher, en fait, avec tes mains, tu sais quelles cordes jouer. Voilà. Bon, et puis enfin, troisième et dernier exercice pour aujourd'hui. On va prendre la main droite, toujours. Donc, cette main droite qui va faire la rythmique et non pas l'arpège. Donc, l'arpège, on a vu tout à l'heure, avec les doigts corde par corde, la rythmique. Donc, comme je t'avais appris, Bibi, l'index et le pouce, comme si tu tenais un médiator, en fait, mais tu les colles comme ça, comme ça, comme si tu prenais un petit caillou, tu les colles. Et, en fait, si tu veux, ils vont se détacher. Ces deux doigts, ils vont toujours revenir coller. Ils se détachent, ils reviennent coller. Donc, pour faire à l'aller, c'est-à-dire que les cordes, elles sont rangées dans un ordre de l'aigu au grave, mi, si, sol, ré, la, mi, donc dans l'ordre de la première corde la plus aiguë jusqu'à la mi grave. Donc, suivant le va-et-vient, à l'aller, ce ne sera pas pareil qu'au retour, à l'aller, et au retour. Voilà. Donc, je fais un accord au hasard. Voilà. Tout simplement, il ne faut pas gratter les cordes comme un d'angle, ça ne sert à rien. C'est juste des petites cordes qui vibrent. Donc, il y a besoin d'y aller tout doucement, en fait, avec l'index. Ça, tu vas t'entraîner juste à l'aller, comme ça, à gratter les cordes. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont verticales, donc ton mouvement doit être aussi vertical que les cordes. Et voilà. Juste les jouets, comme ça. Et essaye de prendre le rythme, comme ça. Ça va travailler le réflexe moteur. Au début, c'est du travail. Parce que, donc, une fois que ton réflexe moteur sera travaillé, on pourra travailler autre chose. Il faut d'abord que tu travailles ton réflexe moteur, comme ça. Et travailler donc ta régularité. Et battre un tempo, comme ça. Donc, tu vois, là, je colle. Voilà. Et ça, c'est du travail au départ. Donc, tu tiens les cordes ici, pour ne pas qu'elles fassent trop de bruit pour les voisins ou ta maman qui fait la cuisine. Tu tiens les cordes comme ça, et tu travailles ton réflexe moteur. Ça, tant que ce n'est pas maîtrisé, ce n'est pas bon. Toujours. Si tu fais ça, c'est que le bras, il a du mal à maîtriser le mouvement, le réflexe moteur, parce qu'il n'est pas habitué. De toute façon, on dit réflexe moteur parce que c'est qu'une habitude à prendre. Donc, voilà. Il faut la régularité, comme ça. Voilà, quand ce sera juste des allées, tu vas faire deux fois l'allée, une fois retour. Donc, un, deux, retour, trois. Un, deux, un, deux, un. Voilà. Donc, le retour avec le pouce, comme ça, tu ramènes l'ensemble des cordes, les six, comme l'allée, sauf que tu fais avec le pouce. Voilà. Pour l'instant, ce sera bien. Il y a plusieurs sortes de rythmique, tu peux en inventer, tu peux en faire comme tu veux. Le principal, c'est la régularité. Ça se travaille. Donc, ça, c'est parce que, à force de maîtriser ça, ça, tu veux voir, ta main va commencer à travailler. Elle va commencer à travailler toute seule, en fait. Elle va commencer à prendre le rythme et à faire des rythmes comme ça. Mais d'abord, travailler le réflexe moteur, c'est important pour que ton cerveau l'analyse bien. Après une bonne nuit de sommeil, quand tu reprends ta guitare, ce sera plus facile. Et. En aller, un retour. Voilà. Et. Sous-titrage ST' 501